Les médecins de Hoyland d'Arthur Conan Doyle Chapitre 1er Le docteur James Ripley a toujours été regardé comme extraordinairement chanceux par tous les confrères qui l'ont connu. Son père l'avait précédé comme médecin au village de Hoyland, dans le nord du Hampshire, et le terrain était tout préparé pour lui le jour même où la loi lui permit de mettre son nom au bas d'une ordonnance. Peu d'années après, le vieillard se retira et s'établit sur la côte sud, laissant son fils en possession indisputée de toute cette partie du pays. En dehors du docteur Hurton, près de Basingstoke, le jeune chirurgien avait le champ libre jusqu'à 6000 à la ronde, dans toutes les directions, et il se faisait ses 1500 livres par an. Quoique, comme il arrive généralement aux médecins de campagne, son écurie lui mangea une bonne part de ce que lui rapportait son cabinet de consultation. Le docteur James Ripley avait 32 ans. Réservé, instruit, célibataire, il était d'un visage calme, plutôt sévère, ses cheveux noirs assez éclaircis sur le sommet de la tête, ce qui lui valait bien une centaine de livres par an. Il était particulièrement heureux dans ses rapports avec les dames. Il avait adopté avec elles un ton de fermeté caressante, de douceur résolue, qui les dominait sans les offenser. Cependant, les dames n'étaient pas également heureuses dans leur rapport avec lui. Professionnellement, il était toujours à leur service. Socialement, c'était une goutte de vif argent. En vain, les mamans étalaient-elles leur séduction devant lui. Danse et pique-nique n'étaient pas de son goût, et dans ses rares moments de loisirs, il préférait s'enfermer dans son cabinet et se plonger dans les archives de la Verchow ou dans les journaux professionnels. L'étude était sa passion. Ah, il ne se rouillait pas, comme cela arrive souvent aux médecins de campagne. Il avait l'ambition de conserver ses connaissances aussi fraîches et aussi brillantes qu'au moment où il sortait de la salle d'examen. Il se vantait de pouvoir à tout instant aller droit aux sept ramifications de quelques artères obscurs ou de donner le pourcentage exact de quelques composés physiologiques. Après une longue journée de travail, il s'asseyait la moitié de la nuit à exécuter des réductions ou des extractions sur des yeux de mouton que lui envoyait le boucher du village, à l'horreur de sa femme de ménage qui était obligée d'enlever les débris le lendemain matin. Son amour pour son travail était le seul fanatisme qui trouvait place dans sa nature sèche et précise. Chapitre 2 Il avait d'autant plus de mérite à tenir ses connaissances à jour qu'aucune concurrence ne l'obligeait à faire cet effort. Dans les sept années pendant lesquelles il avait exercé à Ouland, trois ribots s'étaient essayés contre lui, deux dans le village même et un au hameau voisin de Bar-Ouland. De cela, l'un était tombé malade et s'était consumé, et comme on disait, il fut lui-même le seul malade qu'il eut à traiter pendant ses 18 mois de campagne. Un second avait acheté un quart de part d'une clientèle à Basingstoke, puis avait quitté honorablement, tandis que le troisième avait disparu un soir de septembre, laissant derrière lui la maison vide et une facture de médicaments non payés. Depuis lors, le district était devenu le monopole du docteur Ripley, et personne n'avait osé se risquer contre la réputation établie du docteur de Ouland. Ce fut donc avec quelques sentiments de surprise et une grande curiosité qu'en traversant Bar-Ouland un matin, il s'aperçut que la maison neuve, à l'extrémité du village, était occupée et qu'une plaque de bronze vierge brillait sur la porte qui faisait face à la grande route. Il retint sa jume en bêche atteinte de cinquante Guinée et regarda attentivement. Verinder Smith, dit M, était gravée sur la plaque en petit caractère net. Le dernier médecin avait employé des lettres d'un demi-pied de haut avec une lanterne, comme une station de pompier. Le docteur Ripley remarqua la différence et en conclut que le nouveau venu pourrait être un concurrent plus redoutable. Il s'en convainquit ce soir-là lorsqu'il consulta l'annuaire médical. Il apprit ainsi que le docteur Verinder Smith possédait des titres superbes, qu'il avait étudiés avec distinction à Édimbourg, Paris, Berlin et Vienne, et finalement qu'il avait été récompensé par une médaille d'or et la bourse de Lee Hopkins pour recherche originale à cause d'une enquête complète sur les fonctions des racines du nerf spinal antérieur. Le docteur Ripley passa ses doigts dans ses rares cheveux tant il était étonné à la lecture des références de son ribal. Quel était le but d'un homme aussi brillant ? En accrochant sa plaque dans un petit hameau du Hampshire. Mais le docteur Ripley se donna à lui-même une explication de l'énigme. Sans doute le docteur Verinder Smith était venu ici simplement pour poursuivre quelques recherches scientifiques dans la paix et la tranquillité. La plaque était là plutôt comme adresse que comme invitation aux malades. Ce devait être la véritable explication. Dans ce cas, le voisinage de ce brillant voisin serait une chose magnifique pour ses propres études. Souvent il avait désiré rencontrer quelques esprits qui sympathisaient avec le sien, quelques aciers sur lesquels il put frapper son silex. Le hasard le lui amenait et il s'en réjouissait énormément. Et c'est cette joie qui le conduisit à une démarche qui sortait totalement de ses habitudes. Chapitre 3ème C'est la coutume que le nouveau venu parmi les médecins visite le plus ancien et sur ce point l'étiquette est stricte. Le docteur Ripley était rigoureusement à cheval sur cet usage. Et cependant, le jour suivant, il se rendit en voiture chez le docteur Verinder Smith. Un tel abandon de toute cérémonie était, il le sentait, un acte gracieux de sa part. Un prélude à des relations plus intimes qu'il ne manquerait pas d'entretenir avec son voisin. La maison était propre et bien installée. Le docteur Ripley fut introduit par une pimpante soubrette dans un élégant cabinet de consultation. En passant, il remarqua deux ou trois ombrelles et un chapeau de jardin de dames suspendu dans l'antichambre. C'était dommage que son collègue fût marié. Cela les mettrait sur un pied différent et dérangerait ces longues soirées de conversations scientifiques qu'il se promettait. D'un autre côté, il y avait beaucoup de choses dans ce cabinet qui lui plaisaient. Des instruments compliqués, que l'on voit plus souvent dans les hôpitaux que dans les maisons particulières des médecins, étaient disséminés ça et là. Un sphygmographe était placé sur une table et une machine ressemblant à un gazomètre, nouvelle pour le docteur Ripley, dissimulé dans un coin. Une bibliothèque remplie de gros volumes en français et en allemand, brochés pour la plupart, de couleurs qui variaient de la coquille au jaune d'un œuf de canard, attira ses regards et il était très absorbé à regarder leurs titres lorsque la porte s'ouvrit tout à coup derrière lui. Se retournant, il se trouva face à face avec une petite femme dont la figure n'était remarquable que par une paire d'yeux malicieux, gai d'un bleu qui avait deux ombres trop vertes. Elle tenait un pince-nez dans sa main gauche et la carte du docteur dans la droite. « Comment vous portez-vous, docteur Ripley ? » dit-elle. « Comment allez-vous, madame ? » répondit le visiteur. « Votre mari est peut-être sorti. » « Je ne suis pas mariée, » dit-elle simplement. « Ah, je vous demande pardon. Je voulais dire le docteur Verinder-Smith. » « C'est moi, le docteur Verinder-Smith. » Le docteur Ripley fut si surpris qu'il laissa tomber son chapeau et oublia de le ramasser. « Quoi ? Le lauréat de Lee Hopkins, c'est vous ? » Jamais jusque-là, il n'avait vu une femme docteur et tout son être conservateur et attardé se révolta à cette idée. Il ne pouvait se rappeler aucun précepte de la Bible recommandant que l'homme fut toujours le docteur et la femme l'infirmière. Et cependant, il lui semblait qu'un blasphème avait été commis. Son visage trahissait trop clairement ses sentiments. « Je regrette de vous causer une déception, » dit la dame sèchement. « J'ai été certainement surpris, » répondit-il en ramassant son chapeau. « Alors vous n'êtes pas parmi nos défenseurs ? » « Je ne puis dire que ce mouvement est mon approbation. » « Et pourquoi ? » « Je préférais ne pas discuter ce sujet. » « Mais je suis sûr que vous répondrez à la question d'une dame. » « Les dames courent le risque de perdre leurs privilèges. » « Lorsqu'elles usurpent la place de l'autre sexe, elles ne peuvent tout demander. » « Pourquoi une femme ne gagnerait-elle pas son pain par son intelligence ? » Le docteur Ripley se sentit irrité par la tranquillité avec laquelle la dame lui posait ses questions. « Je préférais, mademoiselle Smith, ne pas être entraînée à une discussion. » « Docteur Smith, » interrompit-elle. « Bien, docteur Smith, mais si vous insistez pour une réponse, je vous dirais que je ne pense pas que la médecine soit une profession convenable pour une femme, et j'éprouve un éloignement personnel pour les dames masculines. » C'était là un propos par trop grossier, et il en eut honte sitôt qu'il l'eut prononcé. La dame, cependant, se contenta de lever les sourcils et de sourire. « Il me semble que vous faites une pétition de principe, » dit-elle. « Certes, si cela rendait la femme masculine, elle y perdrait beaucoup. » C'était une jolie riposte. Le docteur Ripley, en beau joueur, le reconnut en s'inclinant. « Il faut que je me retire, » dit-il. « Je regrette que nous ne puissions arriver à une conclusion plus amicale, » dit-elle, « puisque nous devons être voisins. » Il s'inclinait de nouveau et fit un pas vers la porte. « Par une singulière coïncidence, » continua-t-elle, « au moment où vous êtes entrée, j'étais en train de lire votre travail sur la taxie locomotrice dans le Lancet. » « Vraiment, » dit-il sèchement, « je trouvais que c'était une excellente monographie. » « Vous êtes bien bonne. » « Mais les idées que vous attribuez au professeur Pitre de Bordeaux ont été répudiées par lui. » « J'ai sa publication de 1890, » dit le docteur Ripley avec colère. « Voici sa publication de 1891. » « Elle l'a pris au milieu d'un tas de journaux. » « Si vous avez le temps, jetez les yeux sur ce passage. » Le docteur Ripley le lui prit des mains et parcourut rapidement le paragraphe qu'elle lui indiquait. Il n'y avait pas à nier que cela renversait de fond en comble son articulat. Il déposa le volume et, sur un autre salut glacial, se dirigea vers la porte. Quand il prit les rênes des mains du groom, il regarda autour de lui et vit que la dame était à sa fenêtre et lui sembla qu'elle riait de tout son cœur. Toute la journée, il fut hanté par le souvenir de cette entrevue. Il sentait qu'il s'en était fort mal tiré. Elle s'était montrée supérieure à lui sur son sujet favori. Elle avait été polie, tandis qu'il avait été grossier, maîtresse d'elle-même, alors que lui s'était emporté. Et puis surtout, il y avait sa présence, sa monstrueuse intrusion qui emprisonnait sa pensée. Une femme docteur avait été jusqu'alors pour lui une abstraction répugnante, mais distante. Maintenant, elle était là, en plein exercice, avec une plaque de cuivre sur sa porte, exactement comme la sienne. Il se disputerait les mêmes malades. Non qu'il craignit la concurrence, mais il regrettait cet abaissement de son idéal de la femme. Elle ne devait pas avoir plus de trente ans. Elle avait une figure intelligente, mobile. Il songeait à ses yeux moqueurs, à son menton bien fait et fort. Ce qui lui révoltait le plus, c'était de songer aux détails de son éducation. Un homme, certes, peut sortir de cette épreuve avec toute sa pureté, mais elle est pleine de honte pour une femme. Chapitre quatrième Il ne fut cependant pas long à s'apercevoir que la concurrence de sa voisine devait être redoutée. La nouveauté de sa présence avait amené à son cabinet quelques malades curieux, et une fois là, ils avaient été impressionnés par la fermeté de ses manières, et par les singuliers instruments nouveaux avec lesquels elle percutait, regardait et sondait, et ce fut le sujet de conversations pendant des semaines. Bientôt, il y eut des preuves tangibles de son empire sur les campagnards. Le fermier Aiton, qui avait eu pendant des années sur la peau un ulcère caleux qui s'agrandissait sous un régime doux de pommade de zinc, se vit appliquer à l'entour de son mal, un liquide caustique, et après trois nuits de blasphème, il trouva que sa maladie tendait à la guérison. Mais si Scrauda, qui avait toujours regardé la marque que portait sa seconde fille Elisa depuis sa naissance comme un signe d'indignation du créateur parce qu'elle s'était servie trois fois de la tarte aux framboises pendant une période de disette, apprit qu'à l'aide de deux aiguilles galvaniques, le mal n'était pas irréparable. Au bout d'un mois, le docteur Verinder Smith était connu, et au bout de deux mois, il était célèbre. Parfois, le docteur Ripley la rencontrait dans ses tournées. Elle faisait ses visites dans un haut-dog cart, tenant elle-même les reines avec un petit groom derrière elle. Quand il se rencontrait, il soulevait invariablement son chapeau avec une politesse pointilleuse, mais le sérieux de son visage montrait que cette politesse était une simple formalité. En fait, son antipathie dégénérait rapidement en haine. La femme sans sexe, c'est ainsi qu'il la désignait à ceux de ses clients qui en étaient encore restés à l'écart, mais le nombre de ceux-ci diminuait rapidement, et chaque jour, son orgueil était blessé par la nouvelle de quelques récentes défections. La dame avait en quelque sorte imbu les gens du pays d'une croyance presque superstitieuse en son pouvoir, et de loin ou de près, ils affluaient à ses consultations. Mais ce qui le froissa le plus, ce fut lorsqu'elle fit une chose qu'il avait déclarée impraticable. Malgré toute sa science, il manquait de nerfs comme opérateur, et généralement, il envoyait les cas difficiles se faire traiter à Londres. La dame, cependant, n'avait pas de ses faiblesses et acceptait tout ce qui se présentait. Ce fut avec angoisse qu'il apprit qu'elle allait redresser le pied beau du petit Alec Turner, et au moment où lui parvenait cette rumeur, il reçut un billet de sa mère, la femme du recteur, lui demandant s'il serait assez bon pour l'aider comme chloroformiste. Il eût été inhumain de refuser, car il n'y avait personne qui peut la remplacer, mais c'était amer et froissant pour sa nature susceptible. Cependant, quelque vexé qu'il fût, il ne put qu'admirer la dextérité avec laquelle la chose fut menée. Elle maniait si doucement ce petit pied malléable et tenait son petit couteau de ténotomie comme un artiste tient son pinceau. Une insertion droite, puis le tour d'un tendon, et tout fut terminé sans une tâche sur la serviette blanche qu'elle tenait au-dessous du pied. Il n'avait jamais vu une semblable maîtrise, et il eut l'honnêteté de le dire, quoique l'habileté de la confrère augmentât son antipathie pour elle. L'opération étendit la réputation du docteur Smith encore plus loin, à ses dépens, et le sentiment de ses intérêts s'ajouta aux autres motifs qu'il avait pour la détester. Et ce fut cette haine même qui mena les choses à un point singulier. Chapitre cinquième Un soir d'hiver, au moment où il se levait de dîner solitaire, un domestique arriva à cheval de chez le Squire Far Castle, l'homme le plus riche du district, pour lui dire que Miss Far Castle s'était ébouillanté la main et qu'on avait besoin du secours immédiat d'un médecin. Le domestique avait couru chez la doctoresse, car il importait peu au Squire qui viendrait, pourvu qu'on vint vite. Le docteur Ripley s'élança hors de son cabinet, décidait à ne pas permettre qu'elle pénétrât dans cette forteresse qui lui appartenait, si une course rapide de sa part pouvait l'empêcher. Il n'attendit même pas que ses lanternes fussent allumées. Il sauta dans son cabriolet et partit avec toute la rapidité que ses chevaux lui permettaient. Il habitait plus près de la maison du Squire qu'elle, et il était convaincu qu'il arriverait bon premier. Et il n'en eût été ainsi sans un de ces caprices du hasard qui embrouillent toujours les affaires de ce monde et confondent les prophètes. Soit à cause de l'absence de ses lanternes, soit à cause de son esprit rempli de la pensée de sa rivale, il manqua d'un demi-pied le tournant brusque de la route de Basingstoke. La voiture vide et les chevaux effrayés disparurent dans l'obscurité tandis que le domestique du Squire sortait en rampant du fossé où il avait été lancé. Il frotta une allumette et regarda son compagnon qui gémissait. Et alors, ainsi qu'il arrive aux hommes rudes et forts, lorsqu'il voit ce qu'il n'avait pas vu avant, il se sentit très bouleversé. Le docteur se souleva un peu sur son coude. À la lueur de l'allumette, il aperçut quelque chose de blanc et de pointu qui faisait saillir à travers la jambe de son pantalon vers le milieu du tibia. « Bien arrangé, j'ai mis-t-il l'affaire de trois mois. » Et il s'évanouit. Quand il remet à lui, le domestique était parti. Il avait couru à la maison du Squire chercher du secours, mais un petit garçon tenait un fanal de voiture devant sa jambe blessée et une femme, avec une trousse d'instrument poli qui brillait dans la lumière jaune, fendait adroitement son pantalon avec une paire de ciseaux courbes. « Cela va bien, docteur, » dit-elle doucement. « J'en suis bien peiné. Vous pourrez voir le docteur Horton demain, mais pour ce soir, je suis sûr que vous me permettrez de vous donner les premiers soins. Je pouvais à peine en croire mes yeux lorsque je vous ai aperçu sur le bord de la route. » « Le domestique est allé chercher du secours, » gémit le patient. « Lorsqu'il reviendra, nous pourrons vous placer dans la voiture. » « Un peu plus de lumière, John. Comme cela. » « Ah, cher confrère, nous allons avoir de la lacération. Si nous ne réduisons pas cela avant de vous remuer, permettez-moi de vous faire respirer un peu de chloroforme et je ne doute pas que je pourrai vous soigner suffisamment pour... » Le docteur Ripley n'entendit pas la fin de la phrase. Il essaya de lever une main et de murmurer une protestation. Une odeur suave pénétra dans ses narines. Une sensation de paix et de léthargie se répandit sur ses nerfs vibrants. Il se sentait s'enfoncer à travers une eau claire, fraîche, toujours plus bas et plus bas. dans des ombres vertes, doucement, sans effort, tandis que le joyeux carillon d'un grand bai froid frappait ses oreilles. Puis il remonta en haut et en haut, toujours plus haut, les tempes terriblement serrées, jusqu'à ce qu'enfin il sortit tout à coup de ses ombres vertes et se retrouva à la lumière. Deux points brillants comme de l'or étincelaient devant ses yeux éblouis. Il cligna des yeux plusieurs fois avant de pouvoir leur donner un nom. Ce n'était que les deux boules de métal qui surmontaient les colonnes de son lit. Il était couché dans sa petite chambre, la tête lourde comme un boulet de canon et une jambe comme une barre de fer. Tournant les yeux, il vit le visage calme du docteur Burinder Smith qui le regardait. « Ah, enfin ! » dit-elle. « Je suis resté avec vous tout le long du chemin jusqu'à ce que je vous ramène au logis, car je sais combien les chaos de la voiture sont pénibles. Votre jambe est en bonne position maintenant avec une forte éclisse. J'ai commandé une potion de morphine. Dois-je dire à votre domestique d'aller chercher le docteur Horton demain matin ? » « Je préférais que vous continuiez le traitement » dit le docteur Ripley faiblement. Et alors, avec un rire un peu nerveux, « Vous avez tous les malades du reste de la paroisse. Vous pouvez aussi bien compléter la chose en m'incluant également dans votre clientèle. » Ce n'étaient pas des paroles très gracieuses. Cependant, il y avait de la pitié et non de la colère dans son regard quand elle s'éloigna de son lit. Chapitre sixième Le docteur Ripley avait un frère, William, aide chirurgien dans un hôpital de Londres. Il arriva dans le Hampshire peu d'heures après qu'il eût appris l'accident. « Quoi ? Vous êtes empoisonné par une de ces femmes ? » s'écria-t-il enlevant ses sourcils quand il a pris les détails. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle. Je ne doute pas que ce ne soit une excellente infirmière. Elle connaît son affaire comme vous et moi. « Parlez pour vous, James, » dit l'homme de Londres en reniflant. « Mais vous savez que la chose est fausse en principe. » « Vous croyez qu'il n'y a rien à dire contre le préjugé ? » « Quelle ? Le feriez-vous ? » « Eh bien, je ne sais pas. J'ai été frappé cette nuit de l'idée que nos vues sont un peu étroites. » « Absurde, James. Il est très beau pour des femmes de gagner des prix dans les bibliothèques. Mais vous savez aussi bien que moi qu'elles sont bonnes à rien. » « Quand il survient quelques complications. » « Eh bien, je garantis que cette femme était tout nerf lorsqu'elle a remis votre jambe. Cela me rappelle que je ferais mieux de l'examiner et de voir si tout va bien. » « Je préférais que vous n'y touchiez pas. » dit le malade. « Elle m'assurait que tout était bien. » William était profondément choqué. « Parfaitement. Si l'assurance d'une femme a plus de valeur que l'opinion de l'interne d'un hôpital de Londres, il n'y a rien à ajouter. » dit-il. « J'aime mieux que vous n'y touchiez pas. » dit le malade avec fermeté. Et le docteur William retourna à Londres ce même jour dans un accès de colère. La dame qui avait appris son arrivée fut très étonnée de le voir repartie. « Nous avons une discussion sur un point d'étiquette professionnelle, » dit le docteur James. Et ce fut la seule explication qu'il donna. Chapitre septième Pendant deux longs mois, le docteur Ripley fut en contact journalier avec sa rivale et il apprit beaucoup de choses qu'il ne savait pas jusque-là. C'était une compagne charmante, en même temps que le plus assidu des docteurs. Ses courtes visites, pendant ses longs jours ennuyeux, étaient comme une fleur dans un désert de sable. Ce qui l'intéressait, lui, était précisément ce qui l'intéressait, elle, et il se mettait d'accord sur chaque point. Et cependant, sous toute sa science et toute sa fermeté, on sentait une nature douce et féminine qui transparaissait dans son langage, brillait dans ses yeux verdâtres, se manifestait par mille voix subtiles que l'homme le plus obtu pouvait discerner. Et lui, quoiqu'un peu vaniteux et pédant, était loin d'être sot et avait l'honnêteté de reconnaître ses erreurs. « Je ne sais comment m'excuser auprès de vous, dit-il un jour d'un air honteux, quand il fut assez bien pour s'asseoir dans un fauteuil, les jambes croisées. Je comprends que je me suis complètement trompé. En quoi donc ? Sur la question des femmes médecins, je m'étais habitué à penser qu'une femme devait inévitablement perdre son charme dès qu'elle aborderait de semblables études. « Oh ! vous ne croyez plus qu'elles sont nécessairement sans sexe ? » s'écria-t-elle avec un sourire malicieux. « Je vous en prie, ne me rappelez plus cette expression stupide. Je suis bien heureuse d'avoir pu vous aider à modifier votre manière de voir. Je pense que c'est le plus sincère compliment dont j'ai jamais été gratifié. « De toute façon, c'est la vérité, » dit-il. Et toute la soirée, il fut heureux au souvenir de la rougeur de plaisir qui couvrit son visage et la rendit plus belle à voir pendant un moment. Certes, il n'en était plus au point de la reconnaître comme l'égal de toute autre femme. Déjà, il ne pouvait plus se dissimuler qu'elle était la vraie femme. Son habileté, son tact, sa douce présence, la communauté de leur goût, tous étaient unis pour renverser irrévocablement ses préventions. Ce fut un jour sombre pour lui que celui où sa convalescence permit à son gracieux docteur de manquer une visite et un jour plus sombre encore celui qu'il voyait approcher où il n'y aurait plus de motif à ses visites. Il arriva enfin, cependant, et il sentit que le sort de sa vie dépendrait de l'issue de cette dernière entrevue. Par nature, c'était un homme qui allait droit au but. Il posa sa main sur les siennes quand elle prit son pot et lui demanda s'il voulait être sa femme. « Quoi ? Et partager la clientèle ? » dit-elle. Il eut un sursaut de peine et de colère. « Sûrement, vous ne m'attribuez pas un motif au civil ! » s'écria-t-il. « Je vous aime avec autant de désintéressement qu'une femme a jamais été aimée. » « Non, j'ai eu tort. C'est une parole inconsidérée ! » dit-elle en reculant un peu sa chaise et tapotant son stéthoscope sur ses genoux. « Oubliez que je ne l'ai jamais prononcé. Je suis triste. De vous causer une déception et j'apprécie hautement l'honneur que vous me faites. Mais ce que vous me demandez est absolument impossible. » Avec une autre femme, il aurait pu insister, mais son instinct lui dit que c'était tout à fait inutile avec celle-ci. Son ton de voix était concluant. Il ne dit rien et s'appuya sur le dossier de sa chaise comme un homme abattu. « Je le regrette bien ! » dit-elle de nouveau. « Si j'avais su ce qui se passait dans votre esprit, je vous aurais dit plus tôt que je me propose de consacrer ma vie toute entière à la science. Il y a beaucoup de femmes qui ont la vocation du mariage, mais il y en a peu qui aient du goût pour la biologie. Je veux rester fidèle à ma profession. Je suis venu ici pour attendre une place au laboratoire de physiologie de Paris. Je viens d'apprendre qu'il y a une vacance pour moi, de sorte que vous ne serez plus gêné par mon intrusion dans votre clientèle. J'étais injuste envers vous comme vous l'avez été envers moi. Je vous ai cru un esprit étroit et pédant, dépourvu de bonne qualité. J'ai appris pendant votre maladie à mieux vous apprécier et le souvenir de votre amitié me sera toujours agréable. Et c'est ainsi qu'il arriva que peu de semaines après, il n'y avait plus qu'un médecin à Roland. Mais on remarqua qu'il avait vieilli de plusieurs années en quelques mois, qu'une tristesse se lisait toujours dans les profondeurs de ses yeux bleus et qu'il faisait aussi peu de cas que jamais des jeunes personnes que le hasard ou leurs mères attentives plaçaient sur son chemin. Ainsi se terminent les médecins de Hoyland d'Arthur Conan Doyle.